Coucou les amis, aujourd'hui j'ai trouvé dans ma hôte un livre de galettes. Une noisette dans la galette, écrit par Coralie Soudot, illustré par Sophie Rohrbach aux éditions Les L'envers. Dans une noisette dans la galette. Hakim Écureuil se promène dans le bois. Hum, que ça sent bon chez Harry Hérisson. Le petit écureuil passe la tête par la fenêtre. Il se penche, se penche et plop, sa noisette tombe dans un plat. Oups, pense à Hakim Écureuil, mais il entend du bruit de pas. Vite, il s'en va. C'est Tinnitope qui passe par là. Oh, que ça sent bon chez Harry Hérisson. La petite curieuse passe la tête par la fenêtre. Elle se penche, se penche et plop, son joli caillou tombe dans le plat. Oups, pense Tinnitope, mais elle entend des bruits de pas. Vite, elle s'en va. Ah, c'est Pauline Pie qui passe par là. Oh, que ça sent bon chez Harry Hérisson. La petite curieuse passe la tête par la fenêtre. Elle se penche, se penche, plop, sa perle tombe dans le plat. Oups, pense Pauline Pie. Mais elle entend des bruits de pas. Vite, elle s'en va. Oh, c'est Harry Hérisson qui sort de chez lui pour inviter tous ses amis. À l'heure du goûter, Akim, Écureuil, Pauline Pie et Tinnitope sont réunis chez Harry Hérisson. Hum, que ça sent bon ! Harry Hérisson coupe la galette des rois. Une part, deux parts, trois parts, quatre parts. Les quatre amis mangent de bon appétit quand soudain... J'ai la fève ! s'écrit Harry Hérisson en croquant la noisette. J'ai la fève ! s'écrit Pauline Pie en croquant le caillou. J'ai la fève ! s'écrit Akim le Écureuil en croquant la perle. J'ai la fève ! s'écrit Tinnitope en croquant la fève, la vraie. « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » demanda Harry Hérisson, les yeux ronds. Les trois invités baissent les yeux. « Euh, c'est l'histoire d'un petit écureuil curieux qui a perdu une noisette, » avoua Kim Écureuil. « Et d'une petite taupe curieuse qui a perdu un caillou, » avoue Tinnitope. « Et d'une petite pie curieuse qui a perdu une perle, » avoue Pauline Pie. Harry Hérisson éclate de rire. « Ah ah ! Quelle drôle d'histoire ! » Il prend des ciseaux, découpe la couronne en morceaux, et en dépose un sur la tête de ses trois amis. « En fait, c'est l'histoire de trois petits maladroits devenus reines et rois, » ajoute Harry Hérisson en riant. « C'est vrai, » dit Pauline Pie, « mais c'est aussi l'histoire du roi de la pâtisserie. » Et à son tour, elle dépose une couronne sur la tête du cuisinier. « Merci, Harry Hérisson, c'est vraiment très bon ! » Et voilà, les amis, l'histoire de Calette. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada